Il est le dernier cuirassé à avoir été mis en service dans le monde. Le dernier d'une race à l'agonie, mais aussi le navire de guerre français le plus lourd à jamais avoir pris la mer devant même le porte-avions Charles de Gaulle. Un mastodonte qui n'a jamais pu prouver sa valeur, alors même que sa classe était considérée comme ce que l'Europe pouvait faire de mieux en matière de cuirassé. Amis fans de grands navires ou simples curieux, je vous présente le Jean Barrard. Avant de me lancer, j'ai deux petites choses à dire quant à la vidéo. La première, c'est que comme vous pouvez le voir à l'écran, vous voyez du gameplay du jeu World of Warships Legends, version PC du jeu World of Warships, que vous avez peut-être déjà vu sur des chaînes historiques ou quoi que ce soit, qui en font la pub. Et le problème, c'est que dans cette version console, vous ne pouvez pas enlever la TH, donc la carte, les obus, la vitesse du navire, etc. Et vous êtes obligé de voir en fait toutes ces petites choses autour de l'écran, autour du navire. Donc j'espère que pour le visionnage, ce ne sera pas trop gênant. J'ai décidé d'inclure du gameplay du jeu parce que le problème, c'est que les vidéos d'archives, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et ça coûte de l'argent. Et le problème, c'est que ça peut coûter jusqu'à très cher. Le prix peut monter de 4€ pour une vidéo en 144p, 30 secondes avec un gros filigrane, à jusqu'à 140 balles. Donc c'est pour ça que j'ai préféré inclure du gameplay. Tout en sachant qu'en plus, tous les navires desquels je parlerai dans la vidéo sont inclus dans le jeu, en partie. Ce qui est pratique. Deuxième petite chose, et comme vous avez pu l'entendre jusqu'à maintenant, je ne suis pas très très à l'aise derrière un micro. En fait, c'est la toute première fois que j'utilise un micro. Donc si par moment, vous m'entendez cafouiller ou que j'ai simplement l'air de lire mon texte, c'est normal. Soyez un petit peu indulgent, si ça ne vous gêne pas. Voilà. Bref, en espérant que tout ça ne vous gêne pas, c'est parti. Partie 1, je naise et besoin d'un deuxième cuirassé. Avant d'attaquer le sujet principal de la vidéo, il est évidemment important de s'attarder sur le richelieu, sister ship du jambard et navire de tête de la classe. Car pour ceux qui ne le sauraient pas, ce dernier n'est pas unique en son genre. D'ailleurs, le besoin d'un deuxième grand cuirassé n'est arrivé qu'après la finalisation des spécificités du nouveau navire. La classe Richelieu sera en fait le résultat d'une course montante à l'armement naval, qui commencera bien avant l'arrivée du navire. En effet, après la fin de la première guerre mondiale, le Royaume-Uni, le Japon et les USA se lancèrent dans tout un tas de projets rocambolesques, tous aussi imposant les uns que les autres. Les Anglais auront pour eux le projet G3, des croiseurs de bataille aux dimensions similaires à celles du Hood, alors plus grand navire de guerre au monde. Mais les G3 seront plus lourds, plus blindés et mieux armés que ce dernier. Les Japonais se concentreront, eux, sur leur croiseur de bataille de classe Amagi et cuirassé de classe Ki, aux dimensions et armements plus ou moins similaires au G3. Ils entameront en parallèle la construction de cuirassés du projet numéro 13, qui n'a donc pas de nom à l'époque, comme les G3 anglais. Armés d'immenses canons de 457 mm et tout aussi blindés et rapides que leurs prédécesseurs. Une anecdote sur ces navires d'ailleurs. Il était dit que ces navires furent en avance sur leur temps. En effet, les Japonais avaient pour intérêt de construire un bateau étant capable de surpasser tout autre concurrent et en construction et en projet. D'ailleurs, les Anglais ont abandonné un projet antérieur au G3 qui avait des spécificités plus ou moins similaires à ces cuirassés de projet numéro 13 japonais. Enfin, les Américains mirent en chantier les cuirassés de classe South Dakota. Pas la classe que nous connaissons aujourd'hui, mais une version antérieure, beaucoup plus proche des dreadnoughts comme le Colorado ou le New Mexico. Ils auraient été équipés de 12 canons de 406 mm, ce qui en aurait fait la plus grosse bordée de toute l'histoire des cuirassés. En parallèle, les Américains construisaient aussi la croiseur de bataille de classe Lexington, qui était plus ou moins équivalent eux aussi au G3 anglais, mais plus rapide et moins blindé que ces derniers. En 1922 aura lieu le traité de Washington, auquel participera ses différentes flottes, en plus de la Regia Marina italienne et de la Marine Nationale française. Ce traité fut mis en place entre autres par les Américains qui, même s'ils étaient beaucoup plus riches à l'époque que leurs concurrents, n'auraient sans doute pas eu l'autorisation financière de mettre tous ces projets en place. Sans parler du fait que l'Angleterre était alliée avec le Japon et disposait d'un pacte incluant une défense mutuelle. Mais ces deux pays manquaient de fonds pour avoir le feu vert pour tous ces cuirassés et ces croiseurs de bataille. Le pacte arrangera donc plus ou moins tout le monde et mettra donc fin à la fameuse course, notamment en limitant le poids des croiseurs à 10 000 tonnes, des cuirassés à 35 000 tonnes, pour comparer les Amagi, G3 et autres, dépasseront allègrement les 45 000 tonnes. Bref, le traité limitera aussi le tonnage total des plus grandes puissances maritimes de l'époque, à savoir le Royaume-Uni, les Etats-Unis, le Japon, la France et l'Italie dans l'ordre. Tout cela mit donc fin à ces projets mirobolants et les seuls survivants du traité de Washington seront donc les Amagi japonais et les Lexington américains qui seront plus tard convertis en porte-avions. Malgré tout, il ne fallut pas plus de 10 ans pour que ces mêmes pays entament de nouveau la course, lancée entre autres par les Allemands, avec leur Panzerschiefe de Klazdeutschland, qui contournaient habilement les lois imposées par le traité de Versailles, sensiblement similaires à celles du traité de Washington, en tout cas concernant les croiseurs. Ces derniers, officiellement de 10 000 tonnes, plus en réalité, étaient armés de canons de 280 mm, bien plus gros que les canons de 203 qui équipaient les croiseurs lourds de l'époque, et donc, grâce à cet armement, étaient en théorie capables d'abattre n'importe quel croiseur, tout en pouvant semer tout cuir à ses ennemis, hormis les croiseurs de bataille anglais Hood, Ripples et Renown, qui étaient bien plus gros. Tout cela évidemment avait un inconvénient, le navire était peu blindé, à peine l'équivalent d'un croiseur léger. Ces grands croiseurs, 10 cuirs à ses poches, amèneront la marine nationale à créer un tout nouveau bateau, suffisamment blindé pour résister aux obus de 280 mm des nouveaux navires allemands, mieux armés et plus rapides, afin de les contrer eux et tout autre croiseur, notamment italiens. Il est important de noter qu'à la base, les français ne comptaient même pas s'équiper de nouveaux cuirassés, jugeant la monérisation de leurs anciens bâtiments, non sans défaut, suffisante pour contrer les italiens en Méditerranée. Ces petits cuirassés, de 26 500 tonnes tout de même, représenteront la classe Dunkerque, équipée de tourelles quadruples, chères aux ingénieurs français, mais avec un armement tout à l'avant, un peu comme les Nelson anglais, qui ont inspiré notamment notre classe. Les Nelson, pour ceux qui ne le sauraient pas, sont une version tronquée du G3, dont nous en parlais plus tôt, avec les tourelles tout à l'avant, et une vitesse beaucoup, beaucoup plus lente, de presque 10 nœuds. Le Dunkerque, toujours bien inférieur en tonnage et armement aux limites imposées par le traité, devait en quelque sorte être le dernier gros bâtiment français, avant l'arrivée des nouvelles mesures faisant suite au traité de Washington, plus limitante encore pour les cuirassés. Ces mesures, le traité de Londres, ne sont respectées que par l'Angleterre, et leur classe de cuirassés King George VI, plus communément appelée King George tout simplement. Entre temps, l'arrivée de la classe Charnhorst, beaucoup plus lourde mais toujours équipée de canons de 280 mm, ne changera rien, les français jugeant les Dunkerques suffisants pour contrer cette menace, car ils sont déjà capables de résister aux obus de ce calibre. Tout changera en 1935, lorsque Mussolini annoncera la construction d'un navire de classe Littorio, ou Littorio, ahem, désolé, au nombre de deux, équipé de 9 canons de 381 mm et pesant chacun 35 000 tonnes. Ça, c'est officiellement. L'heure n'était plus à l'attente et il fallait donc répondre. Le Dunkerque n'étant clairement plus suffisant, et le Strasbourg, secondité de la classe, sera certes plus blindé que son prédécesseur, mais toujours pas suffisamment pour répondre à un pur cuirassé. Le cahier des charges du navire fut donc rapidement mis en place et consistait en 8 ou 9 canons de 380 ou de 400 mm, une artillerie secondaire qui pourrait être utilisée comme une DCA, et une vitesse comprise entre 29 et 32 nœuds. Quant au blindage, il devra être au minimum similaire à celui de la classe Littorio italienne. Le calibre 380 mm fut choisi, avec une configuration tout à l'avant et un blindage bien agencé, au niveau de ses contemporains, voire même supérieur à certains abords. Au final, le navire n'était plus une sorte de gros Dunkerque qu'un tout nouveau cuirassé, du moins en apparence. Le projet est approuvé le 31 août 1935. Le riche lieu était né. Dans le même temps, une conférence eut lieu entre les Britanniques et le Troisième Reich. Il y fut signé un accord qui permettrait à l'Allemagne de disposer d'une flotte d'un tonnage équivalent à 35% de celui de la Royal Navy, torpillant complètement le traité de Versailles. 35% vous paraissent légers ? Peut-être, mais la flotte britannique est la plus grande du monde, avec à peu près 1 200 000 tonnes de tonnage. Tonnes de tonnage... Désolé pour le temps de pause, mais je réfléchis à mon truc là. A titre de comparaison, la marine nationale dispose d'un tonnage de seulement 554 000 tonnes. L'Allemagne peut, grâce à ce traité, passer de 144 000 tonnes totales, depuis Versailles, à 434 000. Fini les espoirs français de garder et l'Italie en Méditerranée, et l'Allemagne en Atlantique. Le meilleur dans tout ça ? Ni la France, ni l'Italie furent informés de cette conférence. Peu après, nous entendions qu'un cuirassé de 35 000 tonnes, officiellement... Désolé, mais il faut bien le dire, parce que 35 000 tonnes, il n'y a personne qui va les respecter. Bref, un cuirassé de 35 000 tonnes, donc, était en construction en Allemagne. Le futur mythique Bismarck. Tandis que l'Italie annonce à l'arrivée de nouvelles unités de la classe Littorio. Il était maintenant clair qu'il fallait à la France un deuxième cuirassé de classe Richelieu. Ainsi n'acquis le Jean Barre, et les deux futures unités de la classe Richelieu en plus. Le Clemenceau, une version avec un armement secondaire révisé, et le Gascogne. Lui aussi, avec un armement secondaire révisé, mais surtout, avec une tournelle à l'avant, et une tourelle à l'arrière, pour lui permettre de tirer de n'importe quel côté. Deuxième partie. Construction, guerre et évasion. C'est en décembre 1936 que la construction de Jean Barre commença, plus d'un an après celle du Richelieu. Le Tirpitz, navire jumeau du Bismarck, vit sa construction débuter en novembre, un mois avant le Jean Barre. Quant au Littorio, il prendra la mer en août 1937, neuf mois après le début du chantier de son rival français. Malheureusement, la guerre éclata en 1939, et avec l'avancée rapide des Allemands, il fut décidé, en 1940, de placer le navire dans une forme de radoube, et non en cale sèche. Cela permettrait une mise en eau plus rapide, afin d'échapper à de potentiels bombardements de la Luftwaffe. Hélas, nous savons tous comment s'est passé l'avancée allemande en 1940, et le chantier dut redoubler d'efforts pour permettre au navire de fuir. Du 22 mai au 18 juin, les ouvriers, au nombre de 3500, réussirent à monter chaudière, appareil moteur, groupe de turbodynamo, transmission intérieure, pompe en cas de voie d'eau, et une partie de l'armement, ainsi que deux hélices. Un véritable exploit. Le navire fut prêt à partir, et donc, sans aucun test préalable, dans la nuit du 18 au 19 juin, dans un véritable trou de souris où l'erreur est interdite, trois remorqueurs tirent le navire. Non sans mal, le jambard s'échouant par deux fois, sans grandes conséquences heureusement. A presque cinq heures, les machines sont mises en route, mais ce n'est pas encore fini, car les bombardiers allemands approchent. Une bombe touche le cuirassé au niveau des tourelles, mais ne fait que peu de dégâts. Le jambard réussit à sortir de l'estuaire de la Loire sans réels dégâts. Victoire ! Le navire prend le large. Pendant la traversée, les anglais offrent de conduire le jambard en Grande-Bretagne. Le commandant du navire déclinera cette offre. La traversée se passe à non sans quelques problèmes mécaniques, mais il ne faut pas oublier que le navire n'a même pas été rodé. Après un ravitaillement mazout, en huile et en eau, le navire arrivera bien à sa destination, Casablanca, le 22 juin. Ces armements anti-aériens seront prélevés le 24 pour renforcer le port, tandis que diverses mesures seront prises pour le protéger en cas d'attaques anglaises. Le commandant du navire étant inquiété par les incidents de Dakar et de Merilkébir, où les anglais ont attaqué la flotte française par peur que cette dernière tombe aux mains des allemands, et ce, malgré les négociations qui passèrent très près de porter leurs fruits. Le Dunkerque fut mis hors de combat lors de ces attaques. Quant aux jambes, il fut ensuite mis à quai, en eau peu profonde donc, pour l'éviter d'être coulé. Enfin, et ce, malgré les moyens réduits du port, mécaniciens et marins s'attelèrent à l'armement du navire. L'objectif principal étant de mettre en état de combattre la toile 1, objectif qui sera accompli. Les essais de tir étant venus en mai 1942. Troisième partie, opération Torche et bataille de cuirassée. Plus tard, le 8 novembre 1942, les américains, entrés en guerre un an auparavant, entament conjointement avec le Royaume-Uni et la résistance française l'opération Torche, mission de grande ampleur visant à reprendre l'Afrique du Nord aux forces de l'Axe, dont la France de Vichy faisait partie. Je ne vais pas passer sur toute l'opération ici, parce que la partie qui nous intéresse le plus, c'est le rôle du Jean-Barre lors du débarquement et lors de la bataille de Casablanca. Les forces qui se frotteront à la fête française donc, lors de la bataille de Casablanca, seront entièrement composées d'américains, les alliés pensant qu'après Meryl-Kébir, les français auraient beaucoup moins de hargne à affronter ces derniers que les anglais. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les français avaient pour ordre de répondre à la force à toute attaque, qu'elle soit alliée ou même allemande. Après les préliminaires, dans la matinée du 8 novembre, à 7h18, les bombardiers du porte-avions USS Ranger lancent l'attaque sur le QRAC. Une bombe atteint sa cible au niveau de la catapulte bâbord, provoquant un incendie. Ce dernier sera malgré tout vite maîtrisé. Une deuxième bombe touche le quai et provoque une braise dans le bulge. Tout cela ne sera qu'un avant-goût de ce qui allait suivre, car le QRAC USS Massachusetts de la classe South Dakota, lui aussi de 35 000 tonnes, pas beaucoup plus officiellement cette fois, et armé de 9 canons de 406 mm, était prêt à en découdre avec le jambard dans un combat inégal. Il tire son premier coup à 7h35, à 22 km, et touche le quai, qui s'effondre sur le QRAC français, provoquant des voies d'eau et blessant les marins. A 8h06, un obus atteint la seule tourelle principale en état de marche. L'impact arrachera un canon de 90 mm, surplombant cette dernière, et bloquera sa rotation. Un deuxième obus de cette sable sera dévié par le blindage de la tourelle 2, mais son culot traversera plusieurs compartiments, et tuera le commandant en second navire. Un dernier obus touchera le compartiment arrière, faisant de gros dégâts, là où les munitions des canons secondaires de 155 mm auraient dû être logées. Si elles y avaient été, le résultat aurait pu être catastrophique. Cet impact provoquera le noyage des barres. Lors de cet échange, les tirs du jambarres furent grandement gênés par les fumées des navires américains, ces derniers n'ayant pas ses problèmes de précision avec le radar avancé. Le QRAC français, lui, doit faire sans. Il est encore en configuration 1940, et n'a pas été modernisé avec tous ses nouveaux outils. Plus tard, à 17h24, des mécaniciens civils réussiront à remettre la tourelle en marche, qui reprendra ses tirs aussitôt. Le lendemain, le jambarres arrose les routes Dukacha et Dain El Arruda. Le 10, à 11h41, le navire reprend ses tirs et manque plusieurs fois de très près le croiseur USS Augusta, navire amiral de la flotte, le forçant à battre en retraite. Ses tirs furent une surprise pour les américains, car ces derniers pensaient avoir mis le curacé hors d'état de nuire dès le 8. Afin de faire taire le jambarres pour deux bombes, une attaque aérienne est montée, et ce sont huit bombardiers équipés de bombes de 500 kg qui iront attaquer le curacé. Deux bombes toucheront le navire à 14h58. La première provoque un incendie à l'avant du guindot. La seconde touchera la plage arrière et détruisant tout sur 30 mètres. Elle provoque un incendie qui ne sera éteint qu'à 20h, ainsi qu'une immense voie d'eau dont la quantité amassée par le navire sera telle qu'il s'échouera par l'arrière. Mais le navire continuera de tirer jusqu'à la fin des combats, dans la soirée, ne s'arrêtant qu'une fois le cessez-le-feu prononcé. La bataille fera en tout 22 morts et tout autant de blessés. Le navire recevra une citation à l'ordre de l'armée de mer sous le motif, je cite, « Sous le commandement du commandant de vaisseau Barthes a été le pivot de la défense de Casablanca au cours des combats des 8, 9 et 10 novembre 1942. Pour la vivacité de sa réaction et la précision de son tir, a arrêté le 10, un violent bombardement engagé par d'importantes forces navales ennemies, coulant et frappé par 6 obus de 406 et de nombreuses bombes, est resté prêt à tirer jusqu'à la cessation du feu. Quant au capitaine Barthes, cité plus haut, il sera, à la demande de ses adversaires américains, promu contre-amiral. Je pense qu'on peut parler de respect. Quatrième partie, fin de guerre et suite. La réparation du QRS-C commencera rapidement, et le 15 février, les machines latérales ainsi que les barres sont remises en état. Peu après, et faisant suite aux victoires alliées en Afrique, l'état-major français décide d'ouvrir des discussions avec les Etats-Unis pour restaurer et achever le navire. Et le 6 mai, les américains acceptent de réparer le moteur de bras, qui permettra au QRS-C de rejoindre les USA. Le 5 août, il est décidé que le navire partira au mois de septembre. Mais le 18, l'amiral Horn informe les français qu'il refuse de moderniser le navire. Devant ce refus, l'amiral Fennard proposera à l'amiral King un projet de transformer le QRS-C en porte-avions. Les américains acceptent d'étudier le projet, puis finalement refusent d'y donner suite. La marine essaye une dernière fois de proposer une offre à King en décembre qui, de nouveau après étude, sera refusée par les américains en mars 1944. Pendant ce temps, la marine effectue de nombreux travaux afin de remettre le navire en état de naviguer. Le 15 septembre 1943, un essai de bon fonctionnement est effectué au large de Casablanca. Malgré une carène sale et déformée, le navire atteint une vitesse respectable de 22,5 nœuds. Ces essais satisfaisants laissent penser que le navire est capable de ressortir en grande traversée. Après des tentatives infructueuses pour passer le navire à Gibraltar, il fut décidé que le QRS-C servira de centre aux écoles d'équipage. La décision de terminer le QRS-C ne sera prise que le 12 février 1945. Il part de Casablanca le 25 août pour arriver le 29 à Cherbourg, afin de voir l'étendue des dégâts et pour réparation. Les différences d'avari subies par le navire étant peu importantes, au final, le navire est réparé. Fin septembre, il est donc finalement décidé d'achever le navire en tant que pur QRS-C, malgré de différents projets ayant été mis sur la table. Le 12 février 1946, il quitte Cherbourg, pour Brest, afin d'être enfin terminé. Déjà cinq mois ont passé depuis la décision de finir le navire. Entre 1946 et 1949, le QRS-C alterne entre réparation, modernisation et différents essais. En janvier 1949, le QRS-C effectue une longue traversée de tests, ainsi que des tirs d'épreuve avec toute son artillerie. Le tout sera concluant. Les essais de navire continueront jusqu'en avril 1950, date à laquelle l'état-major général de la marine souhaitent donner aux jambars l'occasion d'évoluer dans une grande formation navale. Le 29 mai de la même année, le QRS-C et son groupe exécutent de nombreux exercices. Ils rejoindront ensuite Brest le 30 juin. Les cinq années prévues ont passé. Le navire n'est toujours pas réellement terminé ni mis en service. Comme on peut le voir sur les photos, les afflux antiaériens de 100 mm ne sont toujours pas en place. L'année 1951 se passe plus ou moins comme la précédente. Le jambard alternant entre essais et travaux, notamment pour contrer les mines magnétiques, très dangereuses. En 1952, le navire ne sort pas de l'année. Puis à partir de mai 1953, il sort presque tous les jours avant de rejoindre le Hav le 3 juin. Plus de 10 000 personnes iront visiter le navire ce jour. Un vrai succès ! Qui ne donnera évidemment pas d'idées au gouvernement. Il repart pour Brest, puis passera le reste de l'année en tests. Notamment de ses affûts de 100 et de 57 mm. L'année 1954 sera similaire, avec différents tests. Le navire étant presque terminé. Et le 1er mai 1955, le navire est enfin amené au service actif. Presque 10 ans après le début des travaux. 10 ans et 7 mois après qu'il fût annoncé que la modernisation prendrait 5 ans. Et 15 ans après sa mise à flot. Le jambard sera choisi le 13 mai pour conduire le président René Coty en visite officielle au Danemark. Il y arrive le 15 et reçoit la visite des souverains danois le lendemain. Il sera de retour à Brest le 27 mai. Il quittera de nouveau Brest le 1er juillet pour représenter la France aux USA pour le 175e anniversaire du débarquement des troupes de Rochambeau à Newport. Durant son séjour, l'équipage participera à de nombreuses cérémonies. Il amarrera New York le 13 où il sera la coqueluche de la ville. Tandis que l'accueil sera lui très chaleureux pour tout l'équipage. Il rentrera à Brest le 26 juillet. Il effectuera de nombreuses sorties jusqu'à fin septembre. Il quittera Brest pour tout l'on début octobre où il fera partie du GES, le groupe d'école sud. Il y remplace par ailleurs le Richelieu. L'année 1956 commence comme les autres avec des exercices puis une réparation des machines pour avaries. En juin, le cuirancé part en Grèce pour y rencontrer le navire d'Oxa et Eli afin d'accueillir le roi qui part en visite officielle en France. Fin juin, il prendra la mer pour l'Algérie. Il effectuera de nombreux exercices et tirera de ses cadons secondaires notamment. Il rentrera à Toulon le 7 juillet et sera partiellement réarmé le 8 dû à des relations de plus en plus tendues avec l'Egypte. Mais son armement sera réduit. Seule la tour L2 de 380 mm fonctionne et une partie de l'armement secondaire. Très, très convaincant pour le fleuron de la feutte. Puis, de fin août à fin octobre, il effectue de nouveau des exercices. Le 24 octobre, il quitte Toulon pour Alger dans le cadre de l'opération Mousquetaire. Embarque à bord du navire le commando Uber et les soldats du 1er régiment étranger de parasuitistes. Il rejoint ensuite la force aéronavale d'intervention composée des porte-avions Aromanche, Lafayette, croiseurs Georges-Leg, escorteurs d'escadre Surcouf, Kersin, Kassar, Bouvet et le groupe d'action anti-sous-marine. Leur mission est de reprendre le contrôle du canal de Suez, mission qui échouera pour d'autres raisons. Plus tard, il transfère ses troupes à son port, au groupe amphibie, excusez-moi pour la pause, qu'il soutiendra depuis Port Said en tirant notamment quelques coups de 380. Il rentrera Toulon le 13 puis sera indisponible pour réparation des chaudières. Il sera de nouveau disponible le 21 janvier 1957, année durant laquelle il effectuera de nouveau nombre de sorties et d'exercices. Il tirera, en juillet, les derniers obus de 380 mm français. Il rentre à Toulon puis est placé sous réserve le 1er août. C'est à partir de là que de nombreux projets de modernisation vont faire surface. Le 1er vise à renforcer son artillerie anti-aérienne. Très importante, il est vrai, à une époque où l'avion à réaction arrive à grands pas. Un 2e projet, plus logique, vise à transformer le CURAC en plateforme lance-missile, un peu à la manière des Iowa américains. Plusieurs variantes de ce projet se succéderont, ce qui supprimerait de quelques affus secondaires à pratiquement tout l'armement, qui aurait permis d'équiper le CURAC de rampes capables de transporter 24, pour la moise extrême, à 325 engins pour le plus hardcore. La taille du navire n'étant pas un problème, ces solutions eurent un certain intérêt. Les français voulaient un navire capable de tirer les terriers américains, nous n'avions pas d'engins équivalents à l'époque, ou même un navire capable de transporter les autres missiles en test à l'époque, assez large pour la plupart, comme le Malafas, missile mère-mère inspiré des Vérins allemandes. En tant que navire-lance-missile, le Colbert-Luz sera préféré, ce dernier ayant aussi un funeste destin. D'autres projets visaient à faire du CURAC le vecteur de la puissance française en Méditerranée, par exemple, en remplacement des porte-avions Foch et Clemenceau, plus utiles ailleurs, ou encore une plateforme de dissuasion nucléaire. Un dernier projet visait à faire du navire le bâtiment de commandement pour le centre d'études nucléaires du Pacifique. On lui préférera cette fois-ci le croiseur de Grasse. Bref, les projets pleuvaient pour notre beau CURAC, preuve que la marine voulait en faire autre chose qu'une grande carcasse d'acier. L'État en décidera autrement, le Jambard sera désarmé en 1970, 13 ans après sa mise en réserve, et démantelé la même année, 2 ans après Richelieu, à une époque où la France était parmi les pays les plus riches du monde, premier PIB en Europe et troisième mondial en 1969. Jamais nos gouvernements ne trouveront l'envie de garder un tel navire, ne serait-ce qu'en tant que navire musé, mettant en avant un coût trop élevé, même si beaucoup penseront que ce dernier vestige d'un monde révolu valait largement le coup. Le Jambard étant la dernière grande canonnière européenne encore à flot. Il est certain qu'il aurait attiré des personnes du monde entier, notamment européens. Même s'il reste encore le HMS Belfast en Angleterre, croiseur léger, pas un CURAC. Le dernier grand navire français datant de la guerre, le Colbert finira pourtant sa carrière en tant que navire musé, à grand succès même, en étant le lieu le plus visité de la ville de Bordeaux. Mais cette petite retraite durera seulement de 93 à 2006. Il sera mis dehors par quelques associations bordelaises pour l'environnement, le jugeant en polluant, alors même que son coût de rénovation ne s'élevait qu'à 1,5 million d'euros, une somme que l'État aurait largement pu sortir pour une pièce aussi unique. Nous étions en 2006, je le rappelle, la crise n'était même pas en parlant. Mais la même erreur qu'avec le Jean-Barre sera reproduite et le navire sera démantelé en 2017, 11 ans après sa fermeture au public. Comme quoi, et en toutes circonstances, l'histoire, c'est beau, mais l'argent, c'est vieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada